Au Salon du Livre Jeunesse, tout commence par la lecture auprès des plus jeunes. Oh, ils sont nombreux ! Qu'est-ce que vous faites ? On fait de la musique ! Une activité dévolue à l'association Lire et Faire Lire. Je la vis aussi, cette histoire, bien entendu, parce que si je ne prenais pas du plaisir, je pense que les autres n'en auront pas. Et pour trouver du plaisir, il y a le choix. Une vingtaine d'auteurs sont présents pour cette 13e édition. Maïana est illustratrice depuis l'âge de 10 ans. Elle a signé en 2017 « Le loup en slip se légèle méchamment », un album pas simplement extravagant. Les enfants, ils sentent bien qu'il y a quand même un rapport avec la réalité, avec quelque chose qui est de l'ordre de la société des humains. Ils ne savent pas toujours expliquer quoi, mais même les petits, ils sentent que ça ressemble à quelque chose qu'ils connaissent dans leur monde à eux. Jean-Yves vient de Lyon. Il est technologue. Cet écrivain voyageur a plus de 60 livres à son actif. Un écrivain qui a écrit des livres pour que les frontières s'ouvrent, que les murs tombent, ça sera toute ma vie. Mais les murs, ils ne sont pas seulement en béton ou en fil de fer barquevelé, ils sont aussi dans les préjugés qu'on a dans la tête. Depuis 2001, Sarla a accueilli plus de 140 auteurs et des milliers de visiteurs. Pour faire vivre le livre, pour démythifier l'auteur, parce que souvent pour les enfants, moi je vois bien, même jusqu'au CM2, un auteur où il est très vieux, où il est très mort. Et donc là, ça donne quand même du sens à la lecture. Je me suis aperçu, j'ai longtemps été aussi enseignant, que si on gagne un enfant à la lecture avant 12 ans, certes après à l'adolescence, il y a beaucoup d'autres centres d'intérêt, mais ce sont des jeunes qui retournent au livre après. Partez ! Partez ! Au salon du livre jeunesse, chacun le sait, la lecture n'attend pas le nombre des années. Et une grande langue !